allez bonjour à tous aujourd'hui remplacement des plaquettes donc sur 530 dx de 2017 donc plaquette avant et plaquette arrière je vais vous expliquer donc toute la manipulation c'est très simple voilà on va par qu'on va commencer par les plaquettes avant donc en fait il nous faut pour dévisser les deux vis de l'étrier radial il nous faut du 12 on peut voir que les vis sont un peu grippé va falloir nettoyer tout ça donc là vous sortez votre étrier vous écartez un peu les plaquettes donc on voit qu'il ya quatre étriers radio 4 et pour là on voit donc on voit qu'il y a quatre pistons donc voilà là ici vous avez des clips non vous avez une épingle centrale un axe central avec une épingle et vous avez deux clips donc c'est clips en fait vous tourner l'axe avec une petite pince vous enlevez le petit clips vous en avez donc deux vous enlevez le petit clips le petit clips et vous pousser votre axe on le nettoie un petit peu à la toile l'axe de façon à ce qu'il soit bien propre donc là vous avez un sens normalement vous avez la flèche sous la crasse donc repérez bien le sens de votre épingle voilà la grosse partie vers l'avant donc les plaquettes s'il a pas trop de kilomètres vous pouvez les repousser à la main sinon vous prenez un repousse piston et vous trouvez dans le commerce pour pas cher sur amazon au moins de 10 euros vous en avez sinon vous pouvez faire à la pince mais vous pouvez marquer donc l'étrier ce que tu dis il n'a aucun sens là c'est un véhicule qui n'a pas trop de kilomètres on peut le faire donc en plaquettes je mets de l'adaptable en sbs donc je mets de la 198 ms et non pas de la hf n'était pas de la chef elle est peut-être moins chère mais ne mettez pas ça ce n'est pas adapté que c'est de la paquette tendre resté sur du ms donc voilà vous renfiler donc votre jeu de plaquettes il n'y a pas de sens vous remettez votre épingle comme on a dit vers l'avant la grosse partie l'axe je lui mets un petit coup de toile je fais passer donc mon axe dans les plaquettes et dans l'épingle voilà donc vous enfilez votre axe dans l'épingle et dans les deux plaquettes ça va être un petit peu dur mais c'est pas grave vous apérez donc vos trous pour remettre les épingles sur la partie avant voilà faites en sorte que vous puissiez voir donc les trous vous remettez vos épingles des deux côtés vous repoussez vos plaquettes vous repoussez vos plaquettes à l'aide d'un petit tournevis juste histoire de le faire passer dans le disque donc vous ranquillez votre étrier sur le disque nettoyez vos vis au cas où vous mettez un petit peu de graisse si vous voyez que vos vis sont un peu piquées voilà vous resserrez vos deux axes n'oubliez pas de pomper les freins vous faites la même chose de l'autre côté et vous pompez les freins n'oubliez pas ça peut vous faire tout drôle le premier freinage donc un outillage il nous faut du 12 pour les axes d'étriers et une petite pince plate pour les deux petits clips sur l'axe de sa quête voilà c'est rapide c'est simple donc on va passer aux plaquettes arrière qui sont très simples aussi alors on va continuer avec l'étrier arrière très simple c'est du 12 également donc on va enlever les deux axes de l'étrier et le support reste sur le véhicule c'est bien serré là donc vous enlevez vos deux axes regardez bien qu'il y a encore toujours la graisse vous repoussez vos plaquettes donc le piston c'est pareil vous le repoussez soit à la main soit avec un pousse piston et les plaquettes en fait elles sont enfilées dedans vous avez juste à les déclipser vous avez une épingle en haut une épingle en bas vous faites la même chose de l'autre côté on peut voir que là les plaquettes sont vraiment à chaises quand vous remettez vos neuves vous les remettez là où elles étaient donc dans les deux clips voilà quand je vous ai dit la graisse il faut toujours qu'il ya de la graisse dans les coulisseaux ça évite que votre étrier fonctionne de travers donc je vais remettre les arrières en neuve donc pour les plaquettes arrière j'ai pris de l'origine alors 59C-25806-00 donc pour le remontage très simple vous renfilez vos plaquettes dans les épingles vous faites la même chose de l'autre côté si vous n'êtes pas sûr regardez bien de l'autre sens que vous soyez bien donc dans les épingles quand vous avez repoussé votre piston donc soit avec un repousse piston soit au tournevis ou à la main si vous avez il n'a pas trop de kilomètres vous avez juste à ranquiller dedans mettre vos pivots vous resserrez et vous repompez les freins c'est très simple oh my god waouh donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un problème de son lambda sur un DX avec voyant orange allumé et impossibilité de rentrer dans les paramètres donc à cause du défaut allez merci à vous au revoir et non et non merci à vous merci à vous